Dans cette vidéo, je vous présente une application conçue à l'aide du VBA d'Excel pour gérer les stocks. Cela vous sera super utile si vous êtes par exemple responsable d'une petite entreprise, d'un magasin, d'une boutique. Vous voulez avoir un suivi de vos stocks, mais vous n'avez pas de budget à investir dans un ERP ou dans un logiciel de gestion des stocks. Et je vous montre dans cette vidéo comment utiliser cette application conçue à l'aide du VBA d'Excel. C'est parti ! Donc comme nous venons de l'indiquer, c'est une application qui va vous être super utile pour gérer vos stocks. D'ailleurs, c'est dans l'intitulé « Gestion des stocks ». Donc ici, on va pouvoir enregistrer des transactions d'achat dans toutes les entrées. On va également pouvoir enregistrer des transactions de sortie, les ventes. Et puis, vous aurez automatiquement pour chacun de vos articles, les quantités disponibles que vous pourrez tout simplement comparer avec l'inventaire physique de vos stocks. Donc comment utiliser ce template ? Comment utiliser cette application conçue à l'aide du VBA ? Donc première chose, vous devez absolument activer les macros. Lorsque vous allez télécharger cette application que vous retrouverez dans la description de cette vidéo, eh bien à l'ouverture, on va vous demander d'activer dans une ligne quelque part ici au-dessus, d'activer les macros. Je vous le recommande vivement. Sinon, vous serez dans l'incapacité d'exploiter tout le potentiel de cette application. Donc première chose que vous allez faire une fois que vous avez activé les macros, c'est de venir sur cet onglet « Setup » définir vos différents clients, vos différents fournisseurs. Parce qu'ensuite, dans la feuille « Transactions », vous aurez bien entendu besoin d'indiquer dans cette cellule où j'ai fait une validation des données, vous devez indiquer tout simplement le fournisseur concerné ou le client concerné par l'opération. Pour une transaction d'achat, on parlera de fournisseur. Tandis que pour une transaction de vente, on parlera de client et tout est conçu automatiquement. Avec ce bouton, vous pouvez passer de l'achat à la vente. Très, très bien. Revenons ici sur « Setup ». Ce n'est pas du tout compliqué d'ajouter par exemple un client. Je vais écrire ici un nouveau client qu'on va appeler Patrick. Et vous allez voir que ce client, il est ajouté immédiatement. On a parlé de client, n'est-ce pas ? Donc, je viens ici sur « Vente ». Vous allez voir qu'on a un nouveau client tout simplement sur le nom de Patrick. Ce n'est absolument pas compliqué d'ajouter un nouveau client ou alors d'ajouter un nouveau fournisseur. Et tout se déroule dans cet onglet. Donc, ça, c'est la première des choses. Vous définissez vos clients. Vous définissez également vos fournisseurs. Deuxième chose, vous allez définir les différents articles. Donc, c'est à vous de définir cette nomenclature. Vous avez ici la première colonne pour définir le code article ou encore le libellé cours de votre article. Ça se passe dans la première colonne. Ensuite, vous avez la deuxième colonne où vous allez indiquer le nom de l'article. Après avoir indiqué le nom de l'article, vous devez ensuite indiquer dans cette colonne le prix d'achat. Alors, ceci n'est pas définitif. Le prix d'achat que vous définissez ici est un prix indicatif. À chacune de vos transactions d'achat, il vous sera demandé de confirmer le prix d'achat qui va être remonté automatiquement par l'application de gestion des stocks. Donc, si vous avez un prix d'achat différent, vous pourrez le modifier directement ici. Alors, après le prix d'achat, vous allez indiquer le type de l'article. Ici, dans l'exemple que je vous mets dans cette application, l'exemple ici porte sur un business de débit de boisson. N'est-ce pas? Ici, j'ai d'une part le type emballage et d'autre part le type fonction du contenu de l'emballage. Ça peut être un jus de fruits, ça peut être un soda, ça peut être la bière. Donc, c'est à vous de définir la nomenclature de vos articles. Maintenant, pour les quantités disponibles, ça c'est déterminé automatiquement. Vous allez voir que dans la barre des formules, j'ai une formule ici au-dessus qui me permet de faire ressortir les quantités disponibles. Tout est fonction de vos transactions d'achat, les quantités que vous allez indiquer pour les achats. Et les quantités que vous allez indiquer pour les ventes, automatiquement, la quantité disponible va être calculée. Ici, vous avez dans cette colonne les quantités minimums achetées. Donc, vous allez mettre ici les quantités minimums achetées, n'est-ce pas? Et enfin, et ensuite, on a la description de l'article. Si vous avez une description bien plus fournie que le nom du produit, pourquoi pas? Vous allez indiquer ici, ça vous permettra de vous retrouver beaucoup plus aisément dans l'analyse de vos transactions. Et puis enfin, on a comme dernier colonne le chemin d'accès de l'image. Ici, j'ai prévu tout simplement qu'on puisse avoir une visualisation des différents articles. Donc, si vous avez une photo, vous pouvez l'ajouter. Donc ici, par exemple, on a un chemin d'accès pour la photo jus de fruits pommes. Ce qui fait que si je viens sur la feuille transaction, sélectionnons comme ça au hasard jus de fruits pommes. Vous allez voir une image qui ressort là. Si je descends ici, on n'a pas d'image parce que je n'ai pas importé d'image pour le jus de fruits ananas. Mais pour le jus de fruits pommes, vous voyez bien qu'il y a une image. Voyons maintenant comment renseigner de nouvelles transactions, comment les enregistrer et comment éventuellement supprimer des transactions qui n'ont pas lieu d'être si on s'est par exemple trompé. Donc, pour enregistrer une nouvelle transaction, vous venez ici au-dessus. Vous allez cliquer sur « Nouvelles transactions ». Vous cliquez sur ce bouton et vous allez voir que toutes les informations que nous avions sur la partie supérieure de notre template sont effacées, sauf la date de transaction qui est la date du jour. Donc, vous allez remarquer que lorsque vous saisissez vos transactions, c'est la date du jour qui remonte automatiquement. Et cette date est également modifiable. Donc, pour pouvoir enregistrer une nouvelle transaction, vous allez indiquer s'il s'agit d'une transaction d'achat ou s'il s'agit d'une transaction de vente. On va prendre un exemple pour les deux cas possibles. Pour une transaction d'achat, il va s'afficher ici « Transaction d'achat ». Si vous voulez enregistrer une transaction de vente, vous venez cliquer ici et il passe à « Transaction de vente » avec les éléments correspondants, clients, etc. Mais si on laisse une transaction d'achat, ici on parle de fournisseur, on parle de quantité achetée, n'est-ce pas ? On parle de prix d'achat. Donc, ici je sélectionne l'article concerné. On va supposer que je suis en train d'acheter boisson énergisante 112, n'est-ce pas ? Ensuite, je vais indiquer les quantités achetées. Supposons que j'achète 45, je valide. Vous avez le total qui est déterminé ici à droite en fonction du prix d'achat qui est remonté sur la base de l'information que vous aviez communiquée dans la base article. Donc, nous sommes sur « Boisson énergisante ». Si je viens sur la base d'article, ici pour la boisson énergisante, j'ai un prix de combien ? De 1650. C'est le même prix qui remonte ici, mais je peux le modifier parce que tout dépend du contrat conclu avec mon fournisseur. Supposons qu'il a accordé une réduction. Donc, je suis ici à 1550. Je valide. Vous voyez que le total est mis à jour automatiquement. Maintenant, si je veux enregistrer ma transaction, je clique sur « Enregistrer » et il me dit « Monsieur, sélectionnez un client ou un fournisseur pour cette transaction, s'il vous plaît ». Donc, effectivement, je n'avais pas sélectionné de fournisseur. Donc, si je mets un fournisseur, par exemple, le fèvre fleuri, alors à présent, je pourrais enregistrer ma transaction. Remarquez ce qui va se passer ici en dessous. Donc, je clique sur « Enregistrer » et vous avez une nouvelle transaction qui figure pour une quantité de 45 ans. Si je me suis trompé au niveau de la quantité, il me suffit de cliquer sur la ligne concernée par la transaction que je souhaite modifier. Et je peux venir ici changer les quantités. Supposons que nous avons acheté en réalité 55. Je vais donc saisir 55. Je valide. Et la mise à jour est faite ici en dessous. Vous voyez qu'à la suite de cette transaction, les quantités disponibles, c'est 95. Pourtant, avant la transaction, nous avions une quantité disponible de 40. Alors, là, on a parlé de transaction d'achat. Maintenant, si je veux faire une transaction de vente, qu'est-ce que je fais ? Je viens toujours sur « Nouvelle transaction », n'est-ce pas ? Ensuite, je clique ici pour passer à la vente. Je vends à quel client ? Je vais indiquer le nom du client. Fournier sans chaise. Qu'est-ce que je vends ? Je vends toujours ma boisson énergisante que j'ai achetée quelques instants plus tôt. On me dit ici « Quantité disponible », c'est 95. Donc, vous voyez toute l'utilité de cette application conçue à l'aide de VBA. Ça vous permet d'avoir à tout moment, avant vos ventes, les quantités disponibles ou encore avant vos achats, de savoir quelles sont les quantités disponibles. Ce qui vous est utile pour faire de nouvelles commandes. Ce qui vous est utile également pour satisfaire vos clients. Parce que vous vous rassurez que vous n'êtes pas en pénurie. Afin de pouvoir commercialiser vos différents produits. Quantité vendue ici, je vais mettre par exemple 10. Et vous allez voir qu'on va passer de 95 à 85. Donc, je valide et nous avons ici le total. Vous allez remarquer que le prix de vente qui est remonté ici, c'est le prix d'achat. On va supposer quand même qu'on fait de la marge. Plutôt que d'avoir 1550, on va mettre 1850. Ce qui nous fait un total vendu de 18500. Très bien. Maintenant, les quantités disponibles avant la vente, c'est 95. Alors, si vous êtes d'accord avec ces informations, vous pouvez tout simplement cliquer sur enregistrer la transaction. Vous avez la transaction qui s'enregistre juste là, au-dessous. Et nous pouvons constater que les quantités disponibles sont mises à jour ici, au-dessus. C'est 85 dorénavant. Donc, si je veux avoir les quantités disponibles pour l'ensemble de mes articles, je viens sur l'onglet « Articles » et vous allez voir dans cette colonne les quantités disponibles. Maintenant, je vais vous montrer qu'il est également possible pour un article donné d'ajouter une image. Je pense que ça va également agrémenter le suivi de la gestion de vos stocks. Donc, on va supposer que pour la boisson énergisante, j'ai une image. Donc, je viens ici, je clique sur « Ajout image ». On va tout simplement sélectionner l'image correspondante qu'on a préalablement pris la peine de mettre dans un répertoire. Je clique sur « OK » et vous avez ici cette image qui ressort nettement. Et si je viens sur la feuille « Article », vous voyez qu'il y a un chemin d'accès à l'image qui a également été créé dans cette colonne. Alors, voyez-vous, il est également possible de supprimer les transactions si je me rends compte que je me suis tout simplement trompé. Par exemple, ici, si je me rends compte que cette transaction n'a jamais existé, cet achat effectué auprès de M. Morel Carpentier, qui est mon fournisseur pour une quantité de vin sur de la bière blonde, je viens tout simplement sur « Supprimer transaction ». Alors, on me dit « Êtes-vous sûr de vouloir supprimer cette transaction ? » Je dis « Oui ». Eh bien, la transaction est supprimée. Et c'est comme si cette transaction n'a jamais existé. Donc, voilà pour ce qui est de notre application de gestion de stock conçue à l'aide du VBA d'Excel. Si vous souhaitez également disposer d'un outil gratuit pour produire vos factures, cliquez sur ce lien pour accéder à la vidéo correspondante. Abonnez-vous également à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait jusqu'ici afin de ne rater aucune vidéo qui vous aidera à monter en compétences, en compta et sur Excel.